Nous, Association Nationale du JOLA, en rapport avec les autres associations nationales et internationales, confessions que nous avons été profondément blessés par ce manque d'éducation, d'intelligence, de civilité et de politesse de la part de Mme Sohnagai. Par conséquent, nous exigeons son retrait pur et simple de notre dossier, pour les raisons suivantes. Elle a demandé à l'architecte de supprimer le mât du mémorial et son ascenseur, et pour raison, nous les JOLA, nous ne connaissons pas l'ascenseur, mais nous connaissons les escaliers. Elle a lourdement torpillé le contrat et les travaux de l'architecte Mme Sohnagai, responsable juridique et maître d'oeuvre de l'ouvrage en la combattant sans réserve. Pour les raisons de transparence dans la gestion des déniers publics destinés au mémorial musée Le JOLA, nous exigeons à Mme Sohnagai de nous faire le bilan de la gestion de son budget à travers des états financiers, à l'image de l'Office national des pupilles de la nation. La mission qui sera chargée d'effectuer des visites du mémorial musée au niveau international pour le benchmarking sera constituée à cet effet, ici à Zidenshort, par notre gouverneur Guédiouf. L'Association nationale dispose en son sein un cabinet de consultance, une SARL, qui maîtrise le dossier plus que quiconque. Ce dernier mettra la priorité sur le recrutement pour le mémorial des orphelins et des familles de victimes compétentes pour répondre de façon efficiente à ce besoin d'insertion socioprofessionnelle de nos enfants, qui vivent le JOLA au quotidien. C'est la meilleure façon de répondre au programme Hayoun Dawi. C'est la meilleure façon de répondre à ce besoin d'insertion socioprofessionnelle de nos enfants,